Ah Ziza, 25 ans, gendarme. T'es été gendarme ou tu es gendarme ? J'ai été gendarme. Pourquoi t'es plus gendarme ? Parce qu'en fait j'ai raté mon concours de 4 secondes pour le sport. Ah c'est pas vrai ! T'as jamais été gendarme alors ? La course ! Comment t'as fait pour être gendarme avant d'avoir le diplôme ? En fait j'étais gendarme adjoint. Ouais. Et du coup en fait là c'était un concours un peu bateau, rien de compliqué. Du coup je suis allée en école pendant 3 mois et j'étais gendarme adjoint. Ah ouais d'accord. Et donc qu'est-ce que t'as vécu ? Apparemment t'as eu la peur de ta vie en tant que gendarme. Qu'est-ce que t'as vécu ? Oui il y a deux interventions en fait qui m'ont choquée, pas mal secouée. Donc la première je venais de commencer en gendarmerie. Ça faisait 3-4 mois que j'étais en gendarmerie. En plus j'étais en gendarmerie de l'air. Donc mis à part les accidents aériens, on voit pas d'accident de la route. Et donc je rentrais chez moi, j'habitais à une heure de mon travail. Et sur le trajet il y a eu mon premier accident que j'ai dû gérer toute seule. J'étais la première sur les lieux et c'était une vieille dame de 88 ans qui avait fait un contre-sens sur l'autoroute. Oh là, et alors elle a tapé une voiture et tout ? Elle a tapé deux voitures et vu qu'elle était courageuse elle a tapé un camion aussi. Elle était complètement enfoncée dans la glissière du milieu avec le moteur à je sais pas combien de mètres qui fumait, qui dégueulait d'huile. Elle est en vie encore ? Je pense, je sais pas. En tout cas quand je suis arrivée elle avait du sang partout sur le visage, elle était en panique. Et quand je suis rentrée dans la voiture pour me mettre à côté d'elle et essayer de la rassurer alors que moi-même j'étais en flip. En passant un coup de torche sur sa jambe parce qu'elle s'est peinée d'avoir mal à la jambe, j'ai vu que sa jambe elle était broyée. Oh là, arrête ! Oh là là ! Ah ouais c'est horrible ! Oh merde ! On a peur de ta vie quoi ! Et t'étais la première à être habillée en gendarme ou t'étais habillée en civile ? Oui j'étais encore en tenue et heureusement j'avais tout mon matos, mon juillet jaune et tout. Et puis pour le coup je pouvais pas me défiler ! Ah bah non ! J'étais obligée d'y aller en plus ! Attends et donc t'as fait quoi ? T'as appelé les secours et tout, t'as mis des plots, t'as fait quoi ? En fait oui, il y avait les victimes de l'accident, les gens qu'elle avait percuté qui étaient autour de la voiture, dont le camionneur avec son pied de biche qui essayait d'ouvrir la porte comme un bourrin. Et du coup on a appelé les secours, je courais pour faire la circulation pour les voitures qui arrivaient parce que c'était un carnage. Et en même temps je courais pour aller la rassurer, au bout d'un moment j'ai décidé de la rassurer plutôt que faire la circulation parce qu'au final ça servait à rien du tout. Et donc voilà, elle était en panique, j'avais la main qui tremblait, elle aussi elle avait la main qui tremblait et j'ai souffert beaucoup. Et je me suis dit bon c'est pas le moment de flipper donc arrête de trembler sinon elle va s'évanouir et elle va plus jamais se réveiller la pauvre d'homme. Et finalement il y avait qu'elle qui était blessée ? Il y avait qu'elle qui était blessée, enfin heureusement et malheureusement pour elle. Il y avait qu'elle qui était blessée. Et elle avait la jambe tu dis complètement broyée, broyée quoi ? Ouais elle était, en fait au lieu de se plier comme une jambe normale, elle était pliée dans l'autre sens et elle tombait, elle était délicatement posée sur le tapis de la voiture. Ah là là, putain la pauvre dame. En même temps il y a 88 ans, et c'est pas méchant de dire ça, mais moi je me rappelle de mes grands-parents que vous avez 88 ans, je préfère que les gens ils conduisent plus. Ah bah oui ! Mais en vrai, il faudrait passer limite à un petit rappel de santé tous les ans limite. C'est d'une demi-heure, à l'auto-école, allez madame, Monique on y va, vous me faites un petit tour de quartier, on vous regarde. Voilà, et juste pour voir si c'est toujours un peu viable quoi. Ouais parce que là t'imagines, c'est dangereux. Parce que je pense qu'il y a des mémés qui se rendent plus compte qu'ils ne veulent plus rien. Ah ouais, pour la vision. Il y a 88 ans le permis c'était pas la même chose. Ouais ouais ouais. Il y avait déjà pas de panneaux hein. Ah bah oui. Non mais le code de la route qui a été inventé après, c'est ça qui est hallucinant. C'est ça qu'ils ont un autre code. Les papas, mais les grands-parents de 90 ans aujourd'hui, ils n'ont pas commis les panneaux, ils n'ont pas passé code de la route. Moi j'ai même mon oncle, le frère de mon père, il a passé le permis à Tahiti pendant l'armée, il n'y avait qu'un seul panneau sur le code de la route, c'est le panneau stop. Ouais, il y avait les palmiers quoi. Et aujourd'hui ils roulent dans une voiture, et en fait il y en a plein qui ont ce permis là, et tous les mecs qui arrivent en France qui ne sont pas français d'origine, ils ont le permis. Il y en a plein là-bas. Alors Jordan qui habitait, enfin qui a la famille là-bas, et donc il n'y avait pas de panneaux non plus. Ah le permis là-bas ça n'a rien à voir, c'est cadeau, franchement. C'est juste payant quoi. Je l'ai raté une fois ici, je voulais le passer là-bas limite, parce que c'est limite donné. Il n'y a pas de code de la route là-bas. Mais si, il y a un code de la route. Il y a un code de la part, c'est pas non plus, ça va. C'est à moitié respecté, ou trois quarts, même pas. Ah c'est pas le même que aussi. Moi c'est vrai que je suis allé en Tunisie, et sur la route parfois c'est un peu le Bordeaux. C'est un peu la loi de la voiture la plus belle. Et c'est le mec qui a la voiture la plus pourrie qui passera toujours à l'air. Exactement. Mais c'est vrai en plus ça. Moi j'ai vu un truc de fou, je suis arrivé à l'aéroport à Tunis en Tunisie, je descends de l'avion, j'arrive sur le parking, il y a un mec qui était dans le caddie, un autre qui le pousse, et bim ils se sont tapés une bagnole. C'est la première image que j'ai vu de Tunisien. En fait c'était deux mecs qui devaient avoir 15-16 ans, ils s'amusaient, et en fait il y a un mec qui était en train de charger les valises, genre une sorte de taxi, et le mec il a rentré dedans, et après ils sont partis en courant et j'ai fait wow ! En plus j'étais hyper beau et tout, mais tu dis ohlala c'est chaud quoi. Et c'est vrai que les panneaux dans les villages en Tunisie, moi j'ai vu les mecs qui respectaient un petit peu moins on va dire, parce que la police là-bas tu peux encore discuter avec eux. Oui, c'est vrai. Tu peux négocier. Tu peux dire allez s'il te plaît. En France s'il te plaît. Quand t'as raté un stop c'est compliqué à passer quoi. Et donc toi Jordan Laponti, résultat, le permis tu l'as passé en France. Ouais je l'ai quand même passé en France parce que en vrai c'est dangereux de conduire avec un permis là-bas. Enfin tu peux l'avoir sans réellement savoir conduire. Ouais. T'as juste à faire un créneau, à savoir rouler à peu près et c'est bon. Il y en a qui dit en tant qu'ancien gendarme volontaire aussi j'ai flippé le jour où on m'a appelé sur un braquage de banque, je suis arrivé tout seul encore en cours. Faut pas y aller. Bah si bah t'as pas le choix, faut y aller. C'est dangereux. Après tu peux avoir un coup de fil et y aller, t'as pas le choix. Alors Aziza, deuxième intervention, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu sais que t'avais deux interventions justement ? Alors la deuxième c'était, en fait on était appelé sur une femme en sang apparemment, on avait pas plus d'informations dans une usine désaffectée. Ouais. Et en fait quand on est arrivé à l'entrée de l'usine, c'est un gamin en pleurs qui nous a accueillis, donc on lui a dit elle est où la dame, elle est où la dame. On a couru, on a fait le tour de l'usine et au final quand on est arrivé dans une grande pièce, j'avais la radio et au final j'ai vu en fait Walking Dead. C'est-à-dire ? En fait il y avait une gamine de 15 ans qui était par terre en sang et elle vomissait, elle hurlait à la mort mais comme pas possible et en fait elle avait fait une chute du toit de plus de 5 mètres en fait. Ah ouais. Oh la la. Putain, ah ouais. Ça doit être dur d'être pompier. Pompier, gendarme, les premiers qui arrivent sur les... Ah c'est compliqué. En fait, tu sais, on a toujours quand on roule parce qu'il faut se le dire, on a toujours un peu une sorte de voyeurisme. Quand on passe en voiture on se dit oh putain qu'est-ce qu'il se passe et on regarde. On ralentit et tout mais en fait en vrai les mecs qui sont en premier sur les lieux, putain je trouve ça hyper dur. Ah ouais.